Le service de réanimation chirurgicale polyvalente et de soins continu de l'hôpital Lariboisière prend en charge des patients présentant ou susceptibles de présenter la perte de fonction d'un ou plusieurs organes vitaux ou nécessitant une surveillance rapprochée spécifique à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une intervention chirurgicale. Le service dispose d'une expertise reconnue en réanimation, en particulier en neuro-réanimation. Les patients bénéficient 24 heures sur 24 d'une surveillance continue et d'un traitement adapté, encadré par des professionnels formés à cette spécialité. L'accès au service se fait par l'entrée principale de l'hôpital, de rue Ambroise-Parey, Paris 10e. Le service est situé dans le secteur jaune, porte 10, au rez-de-chaussée et au premier sous-sol. Il est doté d'une capacité de 29 lits. L'équipe de soins est constituée de médecins seniors anesthésistes réanimateurs, de médecins juniors en formation, les internes, d'infirmiers, d'aides-soignants, de kinésithérapeutes, d'un psychologue, de diététiciens, de secrétaire médical, d'assistants sociaux. Des professionnels en formation sont également présents sous la supervision directe d'un personnel titulaire. L'équipe travaille en étroite collaboration avec d'autres spécialités de l'hôpital, en particulier avec les équipes chirurgicales. Au cours du séjour en réanimation, les patients et leurs proches sont amenés à rencontrer plusieurs médecins. Tous membres de la même équipe, ils partagent une connaissance claire et précise de la situation de chaque patient. Une réunion médicale a lieu 7 jours sur 7 pour définir les prises en charge et les membres de l'équipe se consultent plusieurs fois par jour pour adapter au mieux les stratégies et les soins. Les chambres, toutes individuelles, sont réparties autour d'un poste de soins et de surveillance. Chaque chambre est équipée d'un lit médicalisé, d'un scope permettant de surveiller en continu les paramètres vitaux, d'un respirateur et de seringues pour administrer médicaments et nutrition. Certains appareils peuvent sonner pour la sécurité des patients. Les soignants alertés interviennent dans un délai adapté au type d'alarme. L'implication des proches est importante, notamment pour communiquer à l'équipe les éléments nécessaires à la prise en charge médicale et pour lui transmettre les volontés éventuelles du patient s'il n'est pas en état de les exprimer. La venue d'un proche est bénéfique pour le patient. Les visites sont autorisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les chambres au premier sous-sol et de 15 heures à 20 heures pour les chambres au rez-de-chaussée. Deux proches maximum par patient peuvent être présents dans le service. À votre arrivée, merci de vous présenter à un soignant. La priorité est toujours donnée à la prise en charge médicale et paramédicale. Aussi, vous pourrez être amené à patienter le temps de certains soins ou examens. Lors de votre visite, la communication avec votre proche peut être altérée du fait de son état de santé. Vous pouvez lui parler, votre présence et votre contact peuvent le rassurer et l'apaiser. L'équipe soignante se rendra disponible pour vous informer de l'évolution de l'état de santé du patient. Pour faciliter les échanges, un proche par patient est désigné comme personne référente pour recevoir préférentiellement l'information. L'information est délivrée lors de rendez-vous convenus avec un médecin senior que vous pouvez prendre auprès des soignants, en particulier auprès de l'agent d'accueil au niveau de la salle d'attente au premier sous-sol. Des échanges informels avec les soignants sont également possibles sans toutefois remplacer les rendez-vous médicaux. Nous sommes conscients que la réanimation est un environnement impressionnant. Nous attachons beaucoup d'importance au confort des patients et nous nous efforçons de les apaiser, de les soulager. Nous sommes à votre écoute et nous nous efforcerons de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Soyez assurés que l'ensemble de l'équipe soignante met tout en œuvre pour délivrer les meilleurs soins à votre proche. Sous-titrage Société Radio-Canada